bonsoir bienvenue sur ce live je suis très contente de vous retrouver ici ce soir parce que j'aurais vous partager quelque chose qui est important à mes yeux et que je pense que je n'ai encore jamais partagé en tout cas j'en ai pas si je l'ai fait il y a quelques années dans un groupe que j'animais mais ça fait ça fait bien longtemps que j'en ai pas parlé donc bienvenue pour les personnes qui ne me connaissent pas je suis marie christine stage cultivatrice de bonheur qui permet aux femmes qu'on laisse un peu leur rêve au placard de les sortir de les réaliser de les ancrer dans la matière et d'avoir le bonheur de dire waouh c'est génial je les fais j'adore faire ça et ce soir donc je voulais vous partager ma vision et pourquoi je fais je travaille ça pourquoi ça fait des années en fait que j'ai commencé et que j'ai galéré que je suis pas encore à comment dire avoir les résultats que je souhaite mais j'y travaille tous les jours et ma santé me faisait des gros pieds de temps en temps ce matin on a travaillé dessus j'espère que ça va être résolu donc qu'est ce qui se passe au niveau de ma vision ça fait des années que au fond de moi je sais qu'il est possible de vivre autre chose d'avoir un autre type de vie de vivre plus heureux d'arrêter de se prendre la tête avec le conjoint avec les enfants arrêter de galérer dans la vie d'avoir voilà enfin j'en avais parlé si aussi dans la masterclass que j'avais fait une abondance d'emmerdes à une abondance de bonheur parce que voilà j'ai quand même eu un sacré paquet de défis à relever par la vie et j'ai quand même gardé cette vision bonsoir j'ai des mains qui se connectent bienvenue sur le live j'ai gardé cette vision que il ya autre chose qui est possible une autre vie qui est possible on n'est pas obligé de travailler comme des malades comme ont travaillé mes parents surtout mon père 70 heures par semaine pas de week-end cinq jours de vacances par an ou 15 août et encore cinq jours des fois presque moins enfin une petite semaine de vacances une fois par an c'est tout pas de week-end pas de temps libre toujours à bosser 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 j'ai grandi là dedans et pour moi c'était pas c'est pas ça la vie quoi on n'est pas fait pour des bêtes de somme à trimmer à trimmer comme ça à pas être épanoui à pas profiter de tout ce que la nature peut peut nous offrir et donc ma vision c'est que je vais ouvrir voilà je fais partie de celles et ceux qui ouvrent le chemin qui trace le chemin déjà avant tout pour mes filles j'ai trois grandes filles et donc déjà pour elle je montre le chemin après il ya d'autres personnes un qui embarque avec moi les personnes que j'ai accompagné déjà soit des hommes des femmes que j'ai accompagné pour pour réaliser leur rêve pour poser pour l'ancrer dans la matière et je vois évidemment les réalisations de certaines c'est génial moi je suis super heureuse donc cette vision c'est que en tant qu'adulte on peut nous faire le travail pour nous évidemment et puis ça permet d'ouvrir le chemin pour nos enfants derrière c'est à dire que quelle richesse ça ouvre pour chaque enfant dont un des parents ou les deux parents ont évolué ont avancé ont grandi dans leur rôle d'humain c'est énorme et ça fait des ricochets derrière parce qu'évidemment bonsoir j'arrive pas reconnaître l'émoticône qui a bienvenue sur le live ça fait ricochet et je me souviens même des fois des copains ou des copines de mes filles qui venaient à la maison qui bénéficiaient de ça bonsoir alors je sais pas si le prénom c'est cas c'est peut-être juste un surnom bienvenue en tout cas des enfants qui j'en ai un copain de ma fille par exemple d'une de mes filles qui dit mais c'est génial comment ça se passe chez toi je le connais depuis tout petit casem bonsoir casem bienvenue merci d'être présent et donc il dit mais c'est génial qu'en fait tu parles avec tes filles elle vient de te dire un truc tu l'engueule pas ben je dis non à quoi ça servirait de l'engueuler voilà il ya qui bon elle a fait quelque chose qui est peut-être pas totalement adéquate mais voilà c'est son expérience et c'est ok et donc on en discute comment on va réparer comment voilà comment elle peut faire autrement etc et lui il était juste stupéfait de ça parce que mais il avait il vivait pas ça chez lui voilà je donne un autre exemple une copine de ma grande qui un jour vient à la maison passer la journée et donc à ce moment là j'étais assistante maternelle donc c'était grande tablée à la maison mes trois filles plus la copine de ma grande donc ça faisait quatre plus les quatre petits que j'avais en garde donc autant dire plus voilà les deux adultes ou peut-être que j'étais toute seule ce jour là mon conjoint n'était pas là donc ça fait une grande tablée tout d'un coup la demoiselle copine de ma fille qui je vois qu'elle commence à sangloter j'ai qu'est ce qui se passe il ya quelque chose qui va pas et là elle me dit mais c'est la première fois que je mange à table en famille la pauvre elle découvrait le bonheur de partager une table avec frères et soeurs enfin avec des copains avec des petits avec toute une famille d'avoir une une grande casserole au milieu de la table pour servir tout le monde et je me dis waouh le cadeau qu'elle a aujourd'hui de pouvoir vivre ça parce que chez elle elle le vivait pas elle mangeait tout seul avec sa mère ah non avec sa soeur donc sur un coin de table de cuisine parce que ses parents travaillaient et ses parents rentraient tard et manger après eux et que le week-end les parents ils s'en allaient et il essaie les deux les deux filles toute seule ouais donc cette pauvre demoiselle bas elle savait pas ce que c'était qu'une vie de famille donc là en venant une journée chez nous elle a pu découvrir ça et moi c'est ce que je souhaite transmettre c'est ça j'apprends aux personnes justement des fois à lâcher prise à à s'autoriser de dire non aussi certaines choses à certaines sollicitations justement pour montrer un autre exemple aux enfants parce que nos enfants ils grandissent sur notre modèle comme nous on grandit sur le modèle de nos parents d'ailleurs on se coltine des tartines de thérapie derrière pour s'en débarrasser j'en sais quelque chose j'ai encore fait une séance matin et voilà donc c'est ça ma vision c'est que un humain à la fois on peut évoluer on peut changer on peut créer un monde meilleur et si je rejoins pardon j'ai rejoint le le mentorat de sophie chag ce matin donc sophie chag et coach mentor j'ai décidé de rejoindre son accompagnement pour une année 365 jours 52 semaines en sa compagnie et en compagnie d'une quinzaine d'autres personnes parce que sophie elle a développé ça aussi voilà niki avec qui je travaille en ce moment elle développe ça aussi et il ya tellement de personnes qui développent cet environnement de bonheur où on peut travailler avec beaucoup moins d'heures de travail beaucoup plus de facilité et voilà être heureux sens sans la course à l'échalote sans l'épuisement voilà donc c'est vraiment ma vision qu'on peut créer un monde meilleur c'est possible ça se fait il y en a d'autres qui l'ont fait moi aussi j'y vais je m'engage là dedans déjà depuis un petit moment et je m'y engage encore plus parce qu'on mérite un autre monde on mérite de vivre beaucoup plus heureux et beaucoup plus heureux et heureuse sur la terre et c'est vraiment ce que je souhaite de plus à chacun et chacune d'entre vous qui pourrait regarder ce live à vos amis à vos familles autour il y a vraiment une grande grande vague qui est en train de de monter un c'est juste extraordinaire c'est génial et voilà c'est ce que je souhaite et je suis évidemment super reconnaissante pleine de gratitude pour avoir enfin trouvé ces familles ces familles d'âmes dans lesquelles va me retrouver avec les personnes qui ont qui ont cette vision là et qui une vision de beaucoup d'amour de beaucoup de gratitude il ya le chat qui est en train de chasser derrière je pense qu'ils cherchent et et voilà donc ce que je souhaitais vous partager ce soir sur ce ben je vous souhaite une excellente soirée n'hésitez pas à partager cela et si vous pensez que ça peut aider des personnes autour de vous merci cassane d'avoir été là merci aux autres personnes je vois qu'il ya du monde ça passe mais je sais pas qui bonne soirée bonne continuation et à demain soir